Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Célébrer l'égalité femmes-hommes et déconstruire les stéréotypes de genre, c'était l'objectif du festival des égalités qui s'est déroulé à Namur il y a quelques jours et le faire en passant par la culture, l'art, la musique et la fête, ça c'était le défi. On reçoit aujourd'hui Bernard Diagre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du centre d'action laïque de la province de Namur et vous avez organisé ce festival des égalités en collaboration avec le Delta, le KVMA et le Grand Manège à Namur. Ça montre toute la richesse du tissu associatif namurois. Alors mettre les égalités au cœur de ce festival, c'était évident pour vous ? C'était évident, oui, puisque ce sont des sujets qu'on travaille depuis bien longtemps à Namur. Ça fait partie de nos spécificités, en tout cas l'égalité femmes-hommes et la déconstruction des stéréotypes de genre. Ce sont des choses qu'on mène depuis des années dans les écoles mais aussi en éducation permanente. Donc pour nous c'était l'évidence de pouvoir utiliser l'art comme outil pour déconstruire ces stéréotypes et pour mettre en avant des femmes artistes, aussi bien peintres que chanteuses, que metteuses en scène, que femmes de cinéma, etc. Alors c'est vrai qu'il y a l'égalité femmes-hommes mais on voit aussi en tram du festival l'égalité dans l'accès au savoir, l'égalité dans l'accès à la culture aussi. Oui, exactement. Ça fait partie aussi des missions du Centre d'Action Laïque. C'est d'essayer d'ouvrir le champ des possibles à un plus grand nombre de citoyens et citoyennes possibles et donc permettre à des gens qui n'ont peut-être pas spécialement l'habitude d'aller dans des salles de spectacle pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent et parfois des raisons pécuniaires mais aussi parce que quand on est dans l'urgence et dans les difficultés, bien aller au théâtre, aller voir un spectacle, c'est pas évident. Et ici, on a voulu inviter ces personnes à nous rejoindre et leur permettre de passer un bon moment, un moment de réflexion et un moment face à la beauté, soit gratuitement ou à des prix très très mesurés. Oui, on voit que c'était un succès de foule pour cette première édition, première édition qui est amenée à se renouveler puisque l'idée c'est que ce festival se déroule tous les deux ans avec, je le disais, toute une série de partenaires. C'est important en fait comme ça de travailler avec différents partenaires, ça montre toute la richesse des associations. Eh bien oui, ça montre bien que seul on ne peut pas faire grand chose et que c'est ensemble qu'on peut arriver à souder les gens et surtout à créer une émulation dans une ville puisque comme vous venez de le dire, ça a été pour une première édition un franc succès. Les salles ne désemplissaient pas, on a eu vraiment de la visite du jeudi soir au dimanche soir non-stop avec vraiment des retours très très positifs en termes de qualité d'affiches culturelles mais aussi de qualité de table ronde, débat, etc. Et s'adosser je dirais à deux maisons telles que le Grand Manège et le Delta qui sont des maisons de la culture romane bien connues en province de Namur et au-delà, c'était pour moi une évidence. Alors on va se plonger un peu dans ce festival, on va aller découvrir un peu ce qui s'est passé en termes de concerts et on va voir qu'effectivement cette égalité femmes-hommes et cette volonté de mettre en avant des femmes artistes est vraiment ressortie. On regarde ce petit reportage. Dans notre cas, et je pense que c'était la volonté du festival en général, c'était pas d'écraser qui que ce soit, mais de mettre en lumière. C'est une démarche beaucoup plus positive qui rend à devenir curieux, à se poser la question de l'histoire ou de la non-histoire, de savoir, tiens finalement, ont-elles existé ? Y a-t-il des femmes ? Pourquoi ? N'ont-elles pas existé avant et maintenant ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'elles se sentent légitimes ? Et quelle est leur plume ? Avec Duo Etna, c'était notre volonté d'aller chercher quelles étaient leurs façons d'écrire et comment, avec des interprètes vivantes et des compositrices vivantes, la rencontre opérait. Est-ce qu'elles sont souples ? Est-ce qu'elles réécrivent en fonction du duo ? Et finalement, c'était à chaque fois des rencontres merveilleuses et beaucoup d'adaptations, beaucoup, beaucoup de capacités d'écoute et de rendre vivant leur musique, d'autant plus. Le Festival des Égalités, pour moi, c'était aussi une manière de se dire pourquoi il est dans ce bâtiment. Alors, j'ai vu le Grand Manège. Le Grand Manège n'est pas que le Cavema, c'est aussi le Conservatoire. Donc, il y a dans une même maison des apprentis musiciens et des musiciens professionnels qui se côtoient. Alors, j'ai vraiment eu envie d'aller chercher des apprentis et des professionnels pour monter sur scène. Dans l'univers de la musique classique, c'est temps de venir, mais il y a encore beaucoup à faire. Il est vrai qu'il y a deux ans, je me suis amusée à regarder dans les festivals d'art contemporain le pourcentage de femmes mises en lumière et on était plutôt proche des 3-4% sur une programmation générale. Après, je suis pour le fait que la qualité soit mise à l'honneur. J'invite toutes les femmes qui ont le souhait de créer de se lancer et de ne pas s'auto-censurer. Ce n'est pas qu'elles sont moins visibles volontairement, mais je dirais qu'il y a de part et d'autre un temps certain à prendre pour oser se promouvoir et oser les chercher. Ce grand florilège de rencontres permet finalement du début à la fin de se dire qu'il n'y a pas de verticalité entre le musicien et l'écoutant, entre le danseur et le regardant, mais simplement une harmonie qui se crée, une union où tous ensemble on vit un moment. Bernard Diègre, quand on pense à la laïcité, parfois on pense à des choses un peu théoriques. Ici, est-ce que c'est vraiment une illustration qu'on peut faire passer des idées avec des choses pratiques, avec du concret, en mettant des femmes en avant, par exemple, dans les spectacles ? C'est même au-delà du pratique et du concret, c'est montrer que la laïcité peut faire preuve de beauté. Et quand on voit un spectacle tel que celui qu'on a pu montrer ce week-end, c'est de la laïcité aussi d'une certaine manière, parce que c'est une égalité réelle entre femmes et hommes qui est mise à l'honneur et c'est la mise en avant d'idéaux que la laïcité porte depuis bien longtemps, de liberté, d'égalité, de solidarité. C'est ce que ce festival veut porter en son sein. Et je pense que ça a été très pratiquement montré. Alors, il y a une exposition aussi qui se poursuit d'ailleurs jusqu'au début janvier. On va voir quelques images dans les écrans derrière nous. Cette exposition, elle visait aussi à déconstruire les stéréotypes en touchant notamment les jeunes avec cette pop culture. Oui, alors il y a eu, effectivement, on a créé deux des planches de BD originales sur base de l'histoire de vie d'une femme, d'une jeune femme qui est devenue chef d'orchestre et d'un jeune homme qui est devenu danseur étoile à Chicago, à Washington, pardon, pas à Chicago. Et donc, c'est des parcours qui montrent à quel point il est difficile, quand on a un jeune homme, de dire tout simplement, « Moi, j'ai envie de faire de la danse classique », on se moque de lui, évidemment. C'est imponcif de le dire, mais c'est bien de le rappeler quand même. Ce n'est pas simple pour un homme d'assumer sa différence. Et même chose pour une femme qui veut devenir chef d'orchestre. Donc, c'est vraiment une place très importante, évidemment, en termes de domination, si on veut, en tout cas de direction. C'est quelque chose auquel les femmes n'ont pas accès. En fait, il y a très, très peu de femmes chefs d'orchestre, même si ça a tendance à changer aujourd'hui. Et donc, on a créé des bandes dessinées sur base de ces expériences de vie de ces deux personnes. Donc, c'est assez intéressant pour les écoles qui viennent voir le parcours de vie de ces gens-là en disant « C'est possible, on peut changer les choses ». Et oui, effectivement, il y a aussi tout ce qui est les stéréotypes dans la pop culture, où on montre effectivement que les publicités sont souvent relativement indécentes d'un point de vue des messages qui sont transmis de manière en filigrane en permanence dans nos sociétés et dans lesquelles nos enfants baignent là-dedans en permanence. Donc, la déconstruction des stéréotypes de genre, ça passe par ce type d'exposition. On leur montre dans quoi on vit en réalité. – Oui, en tout cas, c'est un travail que vous allez poursuivre au sein du Centre d'Action Laïque de la province de Namur. Et puis, on retrouvera normalement ce festival dans deux ans. On va dire qu'après le Festival des Libertés, après le Festival des Solidarités, le Festival des Égalités vraiment a pris sa place dans la capitale wallonne. Merci beaucoup Bernard Diagre. – Merci à vous. – Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501